Bonjour les taureaux, je vous retrouve pour votre tirage professionnel du mois de mai 2021. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne et puis je remercie vraiment tous ceux qui me laissent des messages, qui s'abonnent, qui partagent et qui sont fidèles à la chaîne. Alors pour ce tirage pro, je vais utiliser l'oracle G et puis le tarot pré-raphalite que j'ai dans les mains en ce moment. Alors, un tirage en croix pour vous, les taureaux au mois de mai 2021 dans le domaine professionnel. Les taureaux, mai 2021 dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle pour les taureaux ? Alors une carte de coupant, vous avez ici le 3 de bâton, le 3 de bâton qui nous parle de se projeter à long terme, d'envisager des projets qui s'inscrivent dans la durée, essayer de voir plus loin, donc peut-être des perspectives nouvelles vous concernant. Alors on va voir dans quelle mesure le tirage corrobore cette information. Allez, pour les taureaux, dans le domaine professionnel, quelle est la situation actuelle au mois de mai 2021 ? Qu'est-ce qui caractérise le mois de mai 2021 dans le domaine professionnel pour les taureaux ? Quelles sont les difficultés, les obstacles et les écueils à éviter ? Les difficultés, les obstacles pour les taureaux ? Qu'est-ce qui domine ? Qu'est-ce qui en résulte ? Je vous mets en lien sous la vidéo les informations, enfin les liens vers les tirages qui sont d'actualité, donc n'hésitez pas à y jeter un oeil, ça pourrait notamment le tirage trimestriel mars-avril-mai et le tirage à la quinzaine peuvent vous éclairer davantage. Alors ici on a l'as d'épée, le 4 de denier, l'as de coupe et le 5 de bâton. Alors vous voyez, avec l'as d'épée c'est une prise de conscience, une idée nouvelle, une étincelle. C'est comme si vous aviez découvert peut-être quelque chose, une nouvelle voie. C'est un nouveau départ parce que c'est un as. Et vous avez aussi ici un as. On dirait que vous repartez sur de nouvelles bases les taureaux pour ce mois de mai 2021. Des bases qui ne sont peut-être pas très très solides parce que vous avez le 4 de denier qui est en difficulté. Le 4 c'est une forme de stabilité si on s'intéresse purement à la numérologie. Le 4 de denier c'est aussi le fait de retenir et de garder quelque chose. On a l'impression que vous avez envie de prendre un nouveau départ mais que vous n'arrivez pas tout à fait à lâcher l'ancien. C'est une sorte de retenue et de peur peut-être de se lancer. Pourtant on voit que c'est ce qui domine, c'est que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Parce qu'avec l'as de coupe, c'est vraiment quelque chose que vous aimez. Au niveau émotionnel, ça vous procure beaucoup de satisfaction. Donc c'est très positif. Ça c'est ce qui domine, d'accord ? C'est qu'on s'engage dans quelque chose de nouveau qui tient vraiment à cœur. Et ça c'est le résultat peut-être d'une prise de conscience que vous avez qui vous permet de vous mettre sur une nouvelle voie. Alors avec le 5 de bâton ici, en résultante, on sent qu'il y a bien une compétition, des oppositions, des rivalités. Il y a de la concurrence. Et donc vous entrez peut-être dans un secteur, un service qui est beaucoup plus concurrentiel et on vous demande de faire peut-être d'être plus dans cette dynamique-là et d'être plus dans la compétition. Alors je vais voir avec l'oracle G pour les taureaux au mois de 2021 dans le domaine professionnel. Une dernière fois. Alors sur l'as de d'épée. Oui, alors je ramasse deux cartes qui sont tombées. Vous voyez, c'est quand je vous disais on fait table rase, on repart à zéro, c'est un nouveau départ. Vous avez l'arcane 58 qui est la croix là. Ça signifie que c'est la fin d'un cycle. Et peut-être, voilà, qui était un parcours un petit peu compliqué, semé d'embûches. On a l'impression que vous clôturez un cycle qui a été quelque peu difficile, d'accord ? Et vous tentez de vous affranchir de ça et justement de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle voie professionnelle. Mais c'est simplement là. Pour moi, c'est simplement dans votre tête. Vous vous dites, il faut que je passe à autre chose. Et le fait de passer à autre chose, ça vous paraît compliqué. Ça vous paraît semé d'embûches avec la route en zigzag. Il y a des ralentissements, il y a des freins, il y a des oppositions qui font que ça ne va pas de soi de s'arrêter comme ça. Il y a soit des délais, soit des démarches à faire. Et en fait, vous n'avez pas peut-être toute l'attitude pour décider parce que vous n'avez pas de denier. Et en fait, du coup, vous ne pouvez pas forcément concrétiser cet arrêt pour ce nouveau départ. C'est juste dans les pensées, puisque c'est un as d'épée. Ça veut dire qu'intellectuellement, vous l'avez envisagé de faire quelque chose de différent et qui vous tienne à cœur. Alors, qu'est-ce qui vient en difficulté pour les taureaux ? Celle-là. Vous avez du mal à être peut-être un petit peu positif, optimiste, à vous dire que c'est une sorte de pessimisme, je pense, vous concernant. Et à la fois parce que ce changement peut-être vous fait peur, vous avez du mal à y mettre fin et une certaine nostalgie, je dirais. Alors, qu'est-ce qui domine pour vous les taureaux au mois de mai ? Dans le domaine professionnel pour les taureaux au mois de mai. Alors, ça, c'est le rôle d'une femme, peut-être un rôle important, d'une femme donc notable. Ça peut être qu'il y a des... Une femme qui a des fonctions particulières, qui pourrait intervenir et vous aider, vous accompagner. Mais c'est plutôt quand même... C'est pas tellement dans l'accompagnement, c'est plutôt une figure d'autorité, je dirais, qui a des connaissances et qui a, vous voyez, un certain charisme. Après, ça peut vouloir dire aussi qu'on vous demande, avec la carte de la femme âgée, de vous imposer et de montrer que... Enfin, je pense que c'est vraiment de vous imposer parce que, vous voyez, il y a de la compétition, il y a de la concurrence, il y a des rivalités. Donc, il va falloir trouver votre place dans cet environnement-là et montrer que vous avez de l'expérience. Même si c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu nouveau pour vous, on a l'impression que vous pouvez réactiver des compétences, des savoir-faire ou en tout cas, vos qualités naturelles, une autorité naturelle, par exemple, une capacité de décider, une forme de sagesse qui pourrait vous être utile et que... Autant de qualités que vous pourriez remobiliser ici. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour les taureaux au mois de mai 2021 ? Le domaine professionnel pour les taureaux au mois de mai 2021. 4 cartes, c'est un petit peu trop. Voilà. Ah, ben, la paix. Vous voyez, je pense que ces rivalités, elles ne vont pas s'éterniser ou en tout cas, ça ne va pas vous remettre en question parce que là, avec la carte de la colombe, c'est la paix, l'harmonie. Vous voyez, des choses positives qui sont retrouvées. C'est le plaisir à nouveau de travailler ensemble, un épanouissement. Il y a une certaine forme de convivialité, etc. Donc, si vous êtes toutefois dans un environnement concurrentiel où ça nécessite vraiment de se démarquer, etc., ce n'est pas non plus écraser l'autre pour s'en sortir. Vous voyez, ce n'est pas peut-être dans cet esprit-là. Mais c'est peut-être que vous êtes dans une entreprise et qu'il y a beaucoup de concurrents. Ce n'est pas des personnes directement qui s'opposent à vous. C'est le marché qui est concurrentiel. Vous voyez, en tout cas, on retrouve ici une certaine paix qui n'était peut-être pas là en début de tirage. C'est-à-dire, voilà, en fin de mois, on termine sur une note beaucoup plus positive, apaisée et sereine. Si toutefois, il y avait des conflits, les discordes, c'est terminé parce que la paix est retrouvée en faisant preuve de sagesse, je pense. Alors, on prend une carte ici pour vous, les taureaux, dans l'oracle de l'île de garde. Voir qu'est-ce qui peut synthétiser votre tirage professionnel. Je pense que l'idée, ça sera pour vous d'accepter ce changement et de ne pas freiner des quatre fers. Vous voyez, à essayer de tout préserver, de tout garder. J'ai l'impression que ce changement, il est quand même inéluctable et qu'il ne faut pas faire preuve de... être nostalgique d'une certaine manière pour l'accepter. Les taureaux, au mois de mai 2021, dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle de l'île de garde pour vous, les taureaux. Voilà. Regardez, ça fait deux fois. Ça, c'est la même chose, cette carte. C'est la carte de la libération, de la transformation. Il y a bien un changement majeur qui vous concerne. L'idée, c'est soit de se libérer de choses qui entravent, qui empêchent et qui limitent. Voilà. Soit opérer une transformation sur le plan professionnel et une transformation qui vous permette de vous projeter à plus long terme avec la carte de la clairvoyance, d'accepter votre intuition, d'accord, de flairer les choses, d'être plus instinctif. C'est vrai que vous aviez la carte du 3 de bâton à la coupe tout à l'heure et ça fait vraiment écho avec la carte de la clairvoyance intuition parce que c'est la capacité à se projeter à envisager des choses de long terme. Et là, je pense que vous êtes au début d'une réflexion pour entamer un nouveau départ, soit un changement de poste, soit peut-être un changement de secteur d'activité. Si ce n'est pas ça, en tout cas, il y a beaucoup de nouveautés pour vous mais qui n'est pas effective, d'accord ? C'est le mois de mai, vous concernant, c'est plutôt le fait de se dire déjà, d'intégrer le fait qu'il y a des choses qu'il faut changer, modifier et qu'il faut enterrer soit l'âge de guerre puisqu'il y a pas mal d'oppositions ici, soit accepter que quelque chose prenne fin, même si c'est difficile et pas retenir, mais laisser continuer. Pour ça, il va vous falloir faire preuve de sagesse, je pense. Et il va falloir écouter votre cœur aussi. Voilà. À mon avis, c'est l'as de coupe. Pour moi, c'est quand même ce qui me donne l'impression que ce changement, vous sentez intellectuellement et par goût que c'est ce qu'il faut, d'accord ? Mais peut-être que sur le plan concret, pratique, matériel, eh bien, c'est plus compliqué de le mettre en œuvre. D'accord ? Et quelque part, vous retenez, vous retenez les choses. Et c'est ce qui peut provoquer chez vous même un conflit intérieur. Mais pour moi, vous allez être plus en phase et en adéquation avec vous-même. Au final, avec la carte de la colombe. D'autant plus que cette transformation, si ça synthétise les choses, le tirage, si vous l'avez, c'est qu'en même temps, ce changement est source de libération et vous permet de vous projeter à plus long terme. Pour moi, c'est très positif. Vous me direz les taureaux sur les messages que vous pouvez m'envoyer en commentaire ou alors à mon adresse mail parolderacle.com. N'hésitez pas à me faire de vos retours ainsi que si vous voulez me contacter pour une consultation privée, vous m'écrivez également à cette même adresse. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie et à très vite pour les tirages sentimentaux. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021